Oui, on est focus sur Nice déjà. La priorité c'est toujours le match qui arrive. On est très content d'être en demi-finale, maintenant en coupe. La priorité c'est le pain quotidien, c'est Nice qui arrive, à nous de bien le préparer. Je n'ai mis personne en garde, on est assez grand pour savoir qu'on a un objectif aussi en championnat, de terminer le plus haut possible et ça passe par des victoires. Il faut rester concentré dans ce qu'on a à faire collectivement pour gagner les matchs. Il y a un impératif de tous les matchs, encore plus aujourd'hui parce qu'il y a trois équipes qui sont devant nous. C'est encore plus compliqué et il faut qu'on ait l'objectif. Si on veut espérer quoi que ce soit, c'est de faire carton plein. Fatigué comme les autres matchs, pareil. C'était un match avec haute intensité. On a beaucoup donné en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, ils ont élevé le rythme. C'est ça le haut niveau. C'est la capacité de travailler. Et que vous jouez dans n'importe quel système. Il faut courir au football aujourd'hui. Les équipes qui ne courent pas à haute intensité, elles n'existent pas. On verra. On verra comment. C'est mon ressenti à chaque fois avec les joueurs. Après, on a quatre jours pleins de récup aussi. A eux de faire ce qu'il faut pour bien récupérer. Ils ont tous les outils pour bien récupérer. A eux de rester très vigilants là-dessus. Il aime le brassard. Après, on peut aimer le brassard. Mais la priorité, c'est d'être bon sur le terrain. Il a toujours eu cette grinta déjà. C'est envie de se battre pour le collectif. Après, quand il est juste dans ses choix, dans ses prises de balles, comme il a fait en coupe. Il a fait un bon contrôle sur la passe de TJ et il finit bien. Ça aurait été bien qu'il finisse bien aussi à Angers. Je pense qu'il aurait pu la donner à Pétard ou à Joris. Mais il est maudit sur le coup ? Je l'aurais maudit si on avait pris un but derrière. Après, il a mis les deux buts. Mais il est toujours comme ça, Andy. Il a toujours envie de marquer. Il a toujours envie de montrer ses qualités à travers le collectif. Après, il y a des jours où il est dedans. Il y a des jours où il est moins bien, comme d'autres joueurs. On voit, même dans les grandes équipes, il y a des joueurs, des fois, sur un match, ils ne sont pas là. Ça arrive à tout le monde. Il vaut mieux qu'ils soient là le plus souvent positifs. Pas plus que ça. Ce sont des joueurs qui jouent, qui sont avec nous tout le temps, qui travaillent tout le temps avec nous. Ristich et Daniel et Junior. Ils jouent tout le temps. C'est Nico qui joue depuis décembre. Il joue beaucoup plus aussi. Tout le monde est en rythme. Je veux dire, vous n'êtes pas vernis entre Pedro et Vito ? Ça, c'est les aléas du sport. Il y a des moments où on n'est pas vernis parce qu'il y a la blessure et l'expulsion de Vito. Il y a d'autres équipes aussi où ils ont beaucoup de blessés aussi. Non, parce que le système, c'est une chose. Je te dis, le système, c'est des mecs qui le connaissent. Ils savent jouer à cinq, ils savent jouer à quatre. Ça ne sert à rien à voir. Après, c'est les erreurs qu'on a fait. Beaucoup d'erreurs individuelles, concédé autant de pénalty. On est l'équipe la meilleure d'Europe. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu peux travailler tout ce que tu veux. Si tu fais des grosses erreurs et que tu donnes des buts à l'adversaire facile, c'est comme ça. Il y a des années où tu fais beaucoup d'erreurs, il y a des années où tu ne fais pas d'erreurs. Je pense qu'ils ont dû se faire secouer aussi, par leur direction, par l'entraîneur. On s'attend à un match compliqué, à nous de faire notre match et de mettre ce qu'il faut dans notre match pour le gagner là-bas. J'espère qu'on va aller avec ces intentions-là, pour qu'on revienne les vainqueurs de Nice. Une équipe jeune, avec des joueurs de qualité. Ils ont une bonne maîtrise collective, ils sortent bien les ballons. Après, ils avaient Guilleri qui était en Pleinebourg depuis janvier là, qui performait beaucoup. Depuis le début de saison même, parce qu'il y a quand même 13 buts je crois. C'est un garçon qui explose cette année encore plus, qui montre ses qualités. Avec Dolberg qui a été beaucoup blessé, c'est lui qui tirait l'équipe offensivement. Et là aujourd'hui, il est blessé. Mais c'est comme tous les jeunes. C'est comme tous les jeunes. C'est la première fois qu'il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans. C'est sa première saison en pro. Il y a vous qui voulez monter très très haut de suite. Il faut qu'il reste calme dans sa tête. Il faut qu'il continue à travailler surtout. Il continue à être bien à l'écoute. Après, il a des qualités. On le voit. Il a fait une bonne entrée encore. Il faut qu'il apprenne à démarrer les matchs pour pouvoir bien les finir aussi. Il faut qu'il travaille physiquement aussi. Il y a un déficit aussi au niveau physique pour pouvoir répéter les efforts. et avoir une intensité. C'est ce travail quotidien qu'il doit bien faire. Pour pouvoir passer les capes. C'est normal qu'il ait des trous. Les grands joueurs, ils ont des trous. Lui, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des trous. A lui, par contre, de rester à l'écoute et de continuer à bien travailler pour progresser. C'est ça le plus important. Mais par rapport à Bordeaux, c'est triste. C'est triste ce qui arrive. C'est un club quand même qui est très très vieux. Un des plus vieux. C'est dommage qu'ils disparaissent dans la circulation. S'il n'y a pas de repreneurs. S'ils se retrouvent à National 3. Ça va être difficile pour eux. Et trop d'erreurs de fait. Avec le Covid, il a accéléré les choses en plus. En plus les droits TV aussi. Je pense qu'il y a peut-être d'autres clubs qui vont être en difficulté aussi. Non mais Montpellier, ça a toujours été bien structuré. On sait où on va. Même si aujourd'hui Montpellier est en difficulté aussi. Financièrement aussi. Parce qu'avec les droits TV, il y a quand même beaucoup de pertes. Et ça va être compliqué aussi pour certains trucs. On va voir. Je ne suis pas à la passe de Laurent. Mais je pense qu'il y a quand même une perte qui est assez grosse. Comme tous les clubs aujourd'hui. Parce que tout le monde s'était basé avec les droits TV. Et c'est une année difficile avec le Covid en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada